bonjour à tous j'espère que vous allez bien assalamu alaykoum boki bae nagisi jam dans cette vidéo je vais vous présenter les cinq spécialités culinaires les plus populaires du sénégal le sénégal c'est un pays d'afrique de l'ouest qui est notamment connu pour sa tradition culinaire pour ses plats que ce soit en afrique en europe dans le monde et notamment en france où il ya une forte communauté sénégalaise donc où il ya beaucoup de restaurants qui proposent des spécialités sénégalaises les plats sénégalais c'est des plats simples riche riche en saveurs parfois très long à préparer que l'on partage souvent en famille ou en amie avec des invités et donc tout le monde se réunit autour d'un grand plat chacun pioche dans le plat soit avec les mains soit avec une fourchette et donc c'est des plats qui illustrent bien la terre en gaz sénégalais donc l'hospitalité sénégalaise si un jour vous êtes invité chez des gens dans une famille sénégalaise on va sûrement vous proposer de venir manger un plat typiquement sénégalais moi je suis allé plusieurs fois au sénégal j'ai pu goûter à pas mal de plats donc j'ai fait un top 5 c'est pas un classement officiel c'est vraiment mon avis donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'apporterai aussi quelques éléments de vocabulaire donc pour dire le nom de légumes le nom de condiments le nom d'aliments en wolof donc le wolof qui est la langue parlée au sénégal alors en premier on retrouve bien sûr le très célèbre tiéboudian donc riz aux poissons en français en t pour dire le tièb et avec un b pour dire djohn mais en wolof on écrit tiéboudian avec un c donc c'est pour dire le tièb qui veut dire le riz et un j pour dire djohn qui veut dire le poisson donc tiéboudian riz aux poissons tiéboudian le tiéboudian c'est vraiment l'emblème de la cuisine sénégalaise quand on pense sénégal on pense au tièb le tiéboudian c'est un plat à base de riz donc en wolof le riz on dit tièboudian poisson john en wolof et plein de légumes différents donc très souvent on a des carottes carottes en wolof des aubergines matin c'est des aubergines verte jacatu on les reconnaît parce qu'elles sont un peu amères au goût on a aussi du chou sous pomme et du manioc niambi on peut aussi mettre des patates douces patas des navets naoué et au niveau des condiments on a du citron limone de l'ail lach des oignons saut blé du persil persil du sel horom des poivrons cani salade et encore plein d'autres choses qu'on verra pendant la recette tout à l'heure alors le tiéboudian c'est une préparation qu'on appelle benne chine benne chine ça veut dire une marmite parce qu'on a besoin que d'une seule marmite pour le préparer contrairement au plat nyari chine qui eux ont besoin de deux marmites pour être préparé donc le tième on peut le faire avec une seule marmite ce qui est pratique alors selon moi le tiéboudian c'est pas le plat le plus facile à réaliser parmi les plats sénégalais j'ai essayé une ou deux fois c'est assez long il ya beaucoup d'ingrédients et c'est assez complexe on dit souvent que le tiéboudian c'est le plat national du sénégal c'est vrai que c'est un plat qu'on retrouve dans quasiment tous les restaurants sénégalais et qu'on retrouve aussi très souvent dans les bouillibouis de dakar ou d'autres villes du sénégal donc les bouillibouis c'est des sortes de petites cantines qu'on trouve sur le bord de la rue donc dans lesquels on mange copieusement rapidement et pour pas très cher vous allez vous asseoir sur un banc que vous allez partager avec d'autres personnes et vous allez manger sur une table que vous allez aussi partager avec d'autres personnes et donc vous pouvez trouver du tièb pour un peu moins de 500 francs pour moins d'un euro vous allez avoir une bonne assiette de tièb bien garni quelles sont les origines du tiéboudian alors le tiéboudian serait né dans la ville de saint louis au nord ouest du sénégal une ville côtière à la fin du 19e siècle et son inventeur ce serait une cuisinière qui s'appelle pendambaye et qui aurait inventé la première version du tiéboudian dans laquelle elle aurait rajouté des tomates malaxées ce qui donne cette couleur rouge au tièb et donc souvent les saints louisiens ils sont assez fiers de dire que bah le tiéboudian c'est un plat originaire de saint louis donc c'est leur plat et donc ils ont leur propre manière de cuisiner le tiéboudian qui peut être différente d'autres régions du sénégal dans la version originale du tiéboudian par exemple on ne doit pas faire frire le poisson on le rajoute directement dans l'eau avec les légumes le tiéboudian c'est vraiment le plat qui symbolise la teranga sénégalaise donc l'hospitalité sénégalaise quand vous allez chez des gens on va sûrement vous proposer de venir manger le tièb avec la famille donc lors du repas tout le monde se réunit autour d'un grand plat tout le monde pioche dans le plat donc soit avec les mains soit avec une fourchette bon généralement on réserve une assiette à part pour les aînés pour les anciens et pour le chef de famille alors maintenant comment préparer le tiéboudian alors déjà il faut savoir qu'il existe plusieurs versions du tiéboudian donc tout d'abord on a la version de base la version de basique le tiéboudian bouh hank donc avec le riz rouge hank ça veut dire rouge en wolof on a aussi le tiéboudian bouh huer donc avec du riz blanc huer ça veut dire blanc on a aussi le tiéboudiaga donc c'est un tièb auquel on rajoute des boulettes de poisson on peut aussi remplacer le poisson par de la viande donc ça donne le tiébou yap yap ça veut dire la viande ou même par du poulet donc ça donne le tiéboudian on peut même remplacer aussi le riz par du couscous de mille donc par du tiéré donc voilà il ya vraiment plein de versions différentes qui existent et tout le monde ne le cuisine pas de la même manière par exemple certains vont faire frire le poisson d'autres ne vont pas faire frire le poisson certains vont rajouter des cubes exhausteurs de goût certains rajoutent des crevettes des fruits de mer certains vont mettre du no cause d'autres pas de no cause donc voilà c'est vraiment différent moi je vais vous présenter une recette de base alors il faut savoir qu'en 2021 le tiéboudian a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'unesco donc parce qu'en fait le ministère de la culture sénégalais on avait fait la demande quelques mois plus tôt et donc maintenant les sénégalais sont assez fiers de dire que bah voilà leur plat national est inscrit sur le patrimoine de l'unesco c'est aussi en quelque sorte de rendre hommage à nos parents à nos mamans qui nous ont consacré à bien le faire jusqu'à maintenant que chaque personne puisse le goûter et se rendre compte que voilà ça a été très bien fait c'est en quelque sorte rendre hommage à nos mamans alors pour commencer on va farcir le poisson avec un roff un roff c'est une préparation qu'on prépare dans un pilon donc on met du persil de l'ail des oignons du sel du piment on pile le tout puis on vient farcir le poisson ensuite le poisson va le faire cuire on va le faire dorer dans de l'huile bien chaude dans une marmite ensuite on retire le poisson ensuite dans la même marmite on va venir ajouter les oignons coupés en dés du poivron du piment de la tomate fraîche et de la tomate concentrée du yate le yate c'est un petit mollusque séché qui permet d'ajouter du goût à la sauce on ajoute aussi du gage le gage c'est un poisson salé et séché qui sert aussi à assaisonner la sauce on laisse mijoter le tout dix minutes ensuite on rajoute le poisson puis les légumes ensuite on ajoute encore un peu d'eau ensuite on rajoute ce qu'on appelle le nokos qui va servir à assaisonner le thiboudienne donc on va venir piler un oignon un poivron un petit piment sec et du sel et ensuite on rajoute le nokos dans la marmite ensuite on laisse mijoter le tout pendant 45 minutes souvent c'est plus dès que ça a bien cuit on retire le poisson puis les légumes et dans l'eau qui reste qui a pris toutes les saveurs des légumes des condiments des épices etc on va venir ajouter le riz blanc le riz qu'on aura pré cuit au préalable à la vapeur si on a un couscousier voilà donc dès que le riz est cuit il n'y a plus qu'à servir on dépose le riz dans un grand bol et ensuite on rajoute les légumes et le poisson alors le deuxième plat le plus populaire du sénégal c'est le yassa le yassa c'est aussi un emblème de la cuisine sénégalaise qui n'a jamais entendu parler du yassa alors il ya deux types de yassa et le yassa djön avec du poisson donc djön ça veut dire poisson et le yassa guinard donc avec du poulet guinard ça veut dire poulet des fois c'est plus rare on trouve aussi du yassa avec de la viande donc yap yap c'est la viande le yassa en fait c'est un plat à base de riz blanc auquel on rajoute une sauce aux oignons et au citron et donc soit du poisson soit du poulet c'est une préparation qu'on appelle niarichin parce qu'on a besoin de deux marmites pour le préparer donc une marmite pour faire le riz blanc et une marmite pour faire la sauce marinade avec les oignons et pour faire frire le poulet ou le poisson le yassa pour moi c'est vraiment le plat le plus facile à réaliser au niveau des ingrédients dont on a besoin c'est vraiment des ingrédients qu'on peut trouver partout donc on a des oignons saut blé on a du riz bien sûr du tjeb on a soit du poisson djön ou du poulet guinard on a besoin de sel, de poivre, de piment bien sûr pour relever un peu le tout et du citron limone en wolof alors généralement tout le monde apprécie le yassa et moi inclus parce que c'est vrai que la sauce a mariné plusieurs heures avec le citron les oignons elle a compoté pendant une heure ou deux dans la marmite donc en même temps elle est très douce parce que les oignons sont un peu sucrés et en même temps elle est un petit peu acidulé grâce au citron et donc ça se marie très bien avec le poulet ou le poisson alors il faut savoir que dans la version moderne de yassa on rajoute aussi de la moutarde mais c'est facultatif alors quelle est la recette du yassa alors pour commencer on va faire une marinade donc on va prendre soit le poisson soit le poulet on va venir le faire mariner donc avec du citron avec du sel du poivre avec de la moutarde même si ça reste facultative ensuite quelques heures après on va enlever la sauce et on va faire venir griller le poulet ou le poisson dans de l'huile bien chaude une fois que la viande ou le poisson a bien doré on le retire et dans la même marmite on va venir ajouter des oignons beaucoup d'oignons et dès qu'ils deviennent translucides on ajoute soit le poisson soit le poulet on ajoute la sauce marinade qu'on a conversé puis de l'eau et on laisse mijoter le tout pendant 30 minutes dans une autre marmite on fait cuire le riz blanc et voilà c'est prêt alors le troisième plat le plus populaire au sénégal c'est le mafé le mafé pour moi c'est vraiment le plat le plus facile à réaliser c'est très difficile de rater un mafé alors le mafé c'est un plat à base de riz blanc auquel on rajoute une sauce à la pâte d'arachide on appelle tigadegé en wolof puis ensuite généralement on rajoute de la viande donc yap mais des fois il ya des variantes qui existe donc du mafé avec du poisson donc mafé dion ou alors du mafé avec du poulet même si c'est plus rare donc mafé guinard alors même si on cuisine beaucoup le mafé au sénégal l'origine du mafé serait plutôt malienne c'est vrai qu'il ya une petite rivalité qui existe entre les deux pays pour savoir si le mafé soit vient du sénégal soit il vient du mali mais quand même les sources convergent pour dire que ça vient du mali si on va sur wikipédia c'est marqué le mafé ou tigadegéna est une sauce à base de pâte d'arachide originaire du mali notamment des peuples malinke et bambara mais en tout cas c'est un plat qu'on cuisine dans les deux pays et même dans toute l'afrique subsaharienne donc même si vous allez au congo vous allez trouver des mafé par exemple au congo brazzaville on cuisine un pont doux avec de la pâte d'arachide donc le résultat ressemble pas mal au mafé au bénin on consomme beaucoup la pâte de maïs et qu'on accompagne souvent avec une sauce au beurre d'arachide donc une sauce qui ressemble au mafé du sénégal ou du mali alors comme le yasa le mafé c'est une préparation niarichin donc on a besoin de deux marmites pour le préparer dans une des marmites on prépare le riz blanc et dans l'autre marmite on fait revenir d'abord la viande donc yap en wolof qu'on a bien assaisonné au préalable et ensuite dans la même marmite on va rajouter de la tomate coupée en dés du concentré de tomates et du tigadegé donc de la pâte d'arachide ensuite on rajoute de l'eau pas trop non plus pour pas que ça devienne une soupe ensuite on laisse mijoter au moins 45 minutes et dès qu'on obtient une sauce un peu pâteuse un peu onctueuse là c'est prêt à servir voilà donc on a vu les trois plats les plus populaires du sénégal alors maintenant pour la quatrième et la cinquième place ça va un peu jouer à la sensibilité de chacun donc moi il ya un plat que j'apprécie tout particulièrement c'est le soupe au canadien le soupe au canadien c'est un plat dont je raffole et qu'on ne cuisine pas si souvent que ça attention c'est un peu complexe le soupe au canadien c'est une sorte de ragoût au gombo en wolof gombo on dit canadien auquel on rajoute du poisson et de l'huile de palme rouge et bien sûr du riz blanc déjà rien que ça ça donne envie le mot soupe ça veut dire soupe parce que la sauce est un peu liquide et les gombo en fait ça va donner une consistance un peu pâteuse à la sauce alors je vais pas expliquer la recette en détail parce que c'est un peu complexe il ya beaucoup d'ingrédients donc par exemple il ya des crevettes donc s'y part en wolof il ya du yette je sais pas si vous vous souvenez mais le yette c'est un petit mollusque séché qui permet d'ajouter du goût à la recette du gage du poisson séché le net et tout c'est des graines de nere le nere c'est un petit arbre qui pousse en afrique qui produit des fruits qui donne ses graines justement et parfois on met même des huîtres yorko sans wolof et de la viande et bien sûr mon légume préféré le diakhatu donc un légume un petit peu amer que les enfants n'aiment pas trop en général mais que moi j'apprécie si ça vous intéresse vous pourrez facilement trouver la recette sur youtube le sopuk india ça change vraiment du classique thieb parce qu'on retrouve des fruits de mer qui donnent une saveur vraiment particulière vraiment agréable au plat alors pour la dernière place j'ai choisi de mettre le tiere pourquoi parce que je suis souvent allé dans un village serrer dans la région de fatigue qui produit justement du mille qui permet de faire le tiere le tiere c'est quoi c'est un couscous de mille qui ressemble un peu au couscous de blé mais il a une couleur plus sombre et il a un goût plus prononcé que le couscous de blé le tiere c'est très riche en nutriments en vitamines ça nourrit bien ça donne de l'énergie c'est un plat qu'on mange quasiment tous les jours dans certaines régions du sénégal donc les régions serrer la région de fatigue par exemple que soit le matin petit déjeuner avec du lait le midi avec une sauce à la viande ou aux poissons le soir aussi on en fait aussi des desserts donc ce qu'on appelle le tchakri donc qui est du le couscous de mille donc du tiere avec du lait caillé qu'on appelle saut en voloft donc ça s'appelle du tchakri mais on appelle aussi dégay et c'est très bon dans cette région du sénégal on cultive le mille que l'on récolte juste après la saison des pluies donc généralement vers août septembre le mille c'est la sérieale qui permet de produire le couscous de mille justement généralement au sénégal le vendredi c'est le jour réservé au tiré parce qu'en fait le tiré on n'en mange pas dans toutes les régions mais dans la région de dakar par exemple on dit que voilà vendredi on va faire le tiré en serrer donc la langue principale qui est parlé dans la région de fatigue le tiré se dit ça le mille qu'on trouve au sénégal c'est vraiment différent du millet qu'on trouve en france parce que ces deux variétés qui sont différentes donc un petit récapitulatif donc en premier j'ai mis le thieboudien en deuxième j'ai mis le yassa en troisième le mafé en quatrième le soubok india et en cinquième le tiré donc voilà c'est vraiment mon avis ça concerne que moi ça n'engage que moi c'est pour moi mes cinq plats préférés je dirais au sénégal n'hésitez pas à faire un classement de vos cinq plats préférés sénégalais en commentaire et voilà on pourra en débattre que si vous voulez voilà j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations sur la culture sénégalaise sur la cuisine sénégalaise j'espère que vous avez aussi appris quelques mots en wolof c'est toujours utile et donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo babelénion à bientôt petit cas rapide bon moment